Comme tout être normalement constitué, je crois, je ne suis habituellement pas particulièrement emballé à l'idée d'avoir à faire un discours, mais dans le cas présent, c'est un peu différent. En effet, en me retrouvant devant vous, de surcroît dans un endroit aussi beau, je vous avoue que j'ai un peu l'impression d'être dans l'antichambre du Nobel. Alors certes, le prix naissance d'une œuvre, en raison de sa jeunesse, n'a pas encore la notoriété de son illustre aîné suédois, mais il y a un point commun, puisque comme son nom l'indique, il ne récompense pas simplement un ouvrage, mais un ensemble, une trajectoire, une carrière, si j'ose dire, ou au moins une étape dans une carrière, vraisemblablement en ce qui me concerne, considérant mon âge et ma productivité, une étape de mi-parcours. En tout cas, c'est bien ça qui me fait plaisir, qu'on envisage les quatre romans que j'ai écrits comme un tout, c'est-à-dire qu'on reconnaisse un lien entre eux, qu'une unité organique s'en dégage, et même qu'on distingue une cohérence, comme l'a dit Laurence. Cette cohérence n'a rien d'évident, puisque c'est en général quelque chose qu'on met à mon crédit, je change radicalement à la fois de sujet et de forme d'un roman à l'autre. J'ai coutume de dire qu'il y a deux types d'artistes, les Proust et les Kubrick, ceux qui creusent toujours le même sillon et écrivent un seul et même livre toute leur vie, comme la Recherche, et ceux qui changent de genre à chaque fois, en l'occurrence pour Kubrick, un coup un film de guerre, un coup un péplum, un coup un film d'horreur, un coup un film de science-fiction, un roman picaresque anglais, encore un film de guerre, et puis Eyes Watched. J'appartiens visiblement à la catégorie des Kubrick, et pourtant il y a un fil rouge dans mon œuvre, et ce fil rouge est manifestement l'histoire, ou plus exactement l'articulation entre l'histoire et la littérature, entre le réel et la fiction, que j'essaie d'envisager à chaque fois sous un angle différent. Je fais donc ce qu'on appelle des romans historiques, mais de Walter Scott et Alexandre Dumas à Eric Vuillard ou William T. Volman, en passant par Guerre épée ou Vie et destin, innombrables sont les déclinaisons du genre. Et j'en veux pour preuve le magnifique roman de Nicolas Lenin, avec qui j'ai l'honneur de partager ce prix, puisque Armistice est aussi un roman historique, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, évidemment. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman, on peut parler du sujet, bien sûr, l'Indochine et de tout ce qu'on apprend sur cette guerre oubliée, mais je voudrais juste dire un mot sur ce qui constitue, selon moi, la réussite ou l'une des réussites du livre, qui est liée à son prix de départ, la polyphonie. J'ai envie d'en dire un mot parce que c'est une problématique qui me concerne aussi, et un point commun que je vois avec perspective, car en lisant Armistice, j'ai pensé aux problèmes auxquels avait dû être confronté Nicolas, qui ont été aussi les miens. Comment conférer à la fois une voix différente à ses personnages, tout en conservant une unité d'ensemble, une homogénéité du récit qui fasse transparaître la voix de l'auteur, à la fois du relief et des effets de contraste, et à la fois offrir au lecteur la sensation qu'il glisse sur le fleuve du récit, comme emporté par le courant. Et donc je veux profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire à Nicolas combien j'ai trouvé qu'il avait magistralement réussi dans cette entreprise, et le plaisir que j'ai pris à lire les aventures tragiques de ces trois personnages. Je veux ajouter que Armistice m'a rappelé une analyse que Daniel Mendelssohn fait de l'Odyssée, à propos d'une construction du récit qu'il appelle la construction annulaire, qu'on appelle ailleurs la construction circulaire, qu'on retrouve aussi dans Don Quichotte, ou je crois, dans les mille et une nuits. D'habitude on parle de récits cadres, de récits enchâssés et de mises en abîme, mais Mendelssohn, lui, utilise l'image des anneaux concentriques pour illustrer ce procédé homérique. Quand Ulysse revient à Itac incognito, il est reconnu par sa nourrice grâce à une cicatrice qu'il a sur la jambe, et Homère nous raconte les circonstances dans lesquelles Ulysse, adolescent, s'était blessé pendant une chasse aux sangliers lors d'une visite chez son grand-père. Premier cercle à l'intérieur du cercle. Mais le retour en arrière se double d'un autre, puisque l'on apprend à propos de ce grand-père que c'est lui qui, lors d'une précédente visite des parents d'Ulysse avec leur nouveau-né, Ulysse bébé donc, avait trouvé le nom de l'enfant. Odiseus, dérivé d'Odinée, qui signifie la douleur. Deuxième cercle à l'intérieur du cercle à l'intérieur du cercle, donc bon, trois cercles au total. Puis l'histoire remonte progressivement vers le présent du récit par spirale, repasse par l'anecdote de la chasse aux sangliers et se raccorde avec le retour d'Ulysse à Itac. Dans Armistice, on remonte ou on descend, je ne sais pas trop exactement, de la guerre d'Indochine à la deuxième guerre mondiale, puis à la première, quand le colonel de Stalingrad raconte les mutins de Kiel selon le même procédé, selon le même mouvement d'aller-retour en spirale, notamment lorsque l'Allemand est supplicié dans l'enclos des buffles, dans un fondu enchaîné des plus élégants, quand il croit parler à son adjudant parce qu'il se croit encore à Stalingrad alors qu'il est au fond de la jungle vietnamienne. Encore une grande réussite. Voilà donc, merci à Nicolas Lenen pour le plaisir que m'a donné la lecture de son roman. Merci aux jurés, merci aux organisateurs, merci à Gilles Marchand que j'avais croisé à Osgore au printemps tout à fait par hasard, qui m'avait dit tout le bien qu'il pensait de ce prix et qui m'avait gentiment encouragé en me disant tout le bien qu'il avait pensé de mon livre. J'ai aussi une pensée pour les deux autres finalistes à qui je souhaite plein de succès futurs et j'en profite pour remercier Martine Boutan, mon éditrice qui me fait l'amitié de sa présence, avec qui tout a commencé il y a maintenant 15 ans et la publication de HHHH qui allait changer ma vie et qui m'a mené jusqu'ici aujourd'hui. Alors je vais être très honnête avec vous, Laurent m'a saisi à froid, j'ignorais qu'il fallait faire un speech de cette teneur et donc je vais essayer d'improviser quelques mots. Alors, je ne sais pas si je dois vous reparler d'armistice parce que je pense que je vais moins bien en parler que ce qu'en a parlé Laurent dont la culture littéraire m'éclabousse complètement, je ne savais pas que j'avais fait trois cercles concentriques et que j'écrivais aussi bien que Homer, que Céline pour la première guerre mondiale et je ne sais qui pour la seconde. Voilà, donc merci cher Laurent, ce que je peux dire sur toi, on va se tutoyer parce qu'on partage ce prix, c'est que donc moi je suis dans un cercle donc je suis militaire, je suis dit ah ben là j'ai gagné le prix naissance d'une œuvre et donc je me suis empressé de dire pour que les gens mesurent quand même ce qu'est ce prix, que je le partageais avec Laurent Binet. donc là, le regard s'allume moyennement et je dis c'est l'auteur de HHH et là on me dit ah ouais quand même ! Voilà donc merci Laurent de me permettre de partager avec toi ta notoriété. je veux simplement remercier les membres du jury du prix, j'écris en amateur, j'écris en dilettante, j'écris parce que c'est une passion et je compte bien que cela reste une passion. J'écris sans arrière pensée donc je suis toujours très flatté, très impressionné par toutes les interprétations qui sont faites de mon livre. Alors naissance d'une œuvre, il y a deux mots importants, le premier c'est la naissance, ça veut dire qu'on passe d'un certain état à un autre état donc je suis heureux de partager, de passer d'un certain état à un autre état avec des gens aussi prestigieux que Laurent, que Michel, que Gilles qui sont pour moi des écrivains reconnus et établis, ce que je ne me considère pas encore en tout cas, même si j'écris beaucoup et j'ai la chance d'être édité donc je remercie les membres du jury de la confiance qu'ils me témoignent parce qu'après tout voilà donc c'est naissance et c'est œuvre donc voilà donc à charge à moi de transformer ce conglomérat de livres qui traitent de sujets assez différents mais comme l'a très bien dit Laurent qui ont tous en fil rouge l'histoire du destin je pense que ce qui fait l'essence d'un roman c'est l'histoire du destin et les hommes aussi en permanence entre leur destin subi et leur destin choisi et finalement l'armistice le livre est né de cette réflexion sur armistice qui est un mot un peu bizarre qui n'est pas la paix mais qui n'est pas la paix qui n'est pas encore la paix mais qui n'est plus la guerre voilà et on est toujours dans cet armistice avec soi même à se poser la question de est ce que mon destin est choisi ou est ce que mon destin est subi et donc derrière cette grande image de la liberté donc merci aux membres du jury merci à ces mécènes merci Laurence également qui est la grande prêtresse même si nous ne sommes pas encore une secte ce que j'espère voilà je suis d'autant plus touché d'être dans ces lieux pour deux raisons la première c'est que donc je suis chasseur alpin j'ai beaucoup arpenté le massif du Mont Blanc monsieur le maire avec l'école militaire de haute montagne donc je connais bien les dômes demi-âge pour y être allé l'hiver l'été dans le beau et dans le mauvais temps voilà et puis parce que demain je ferai mon adieu aux armes au 27e bc à Annecy que j'ai commandé voilà donc ça tombe bien finalement que j'ai le prix naissance d'une oeuvre puisque pour naître il faut un peu mourir on a fait les choses je n'ai aujourd'hui je meurs demain ça aurait été mieux dans l'autre sens mais ça marche aussi voilà donc merci beaucoup et enfin je pense que le jury a du mérite parce que le roman de guerre n'est plus un roman n'est plus un genre très à la mode même si ça n'est pas un roman de guerre c'est un roman sur la guerre où la guerre est en toile de fond parce que la guerre est un grand révélateur de l'âme humaine donc merci d'avoir traité de ce sujet qui n'est plus très à la mode et puis surtout sur une guerre qui est une guerre oubliée dont on fête aujourd'hui enfin on a fêté au mois de mai le 7 mai le 70e anniversaire de la défaite de diane bien fou parce que c'est quand même une défaite donc voilà et à travers moi vous avez finalement honoré tous nos soldats qui se sont battus là bas merci beaucoup